Yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour te donner toutes les astuces que j'ai et que j'utilise afin de réaliser le meilleur wolfing possible. On se retrouve juste après mon intro. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer 7 astuces pour que vous réussissiez votre wolfing correctement. On commence avec la première. Peigner ses waves. Il est très important de peigner ses waves. Je sais, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais là, je vous le redis encore parce qu'en période de wolfing, c'est encore plus important que quand vous avez fini de faire votre wolfing. Pourquoi ? Parce que peigner ses waves, ça va permettre de pouvoir enlever les fourches et aussi donc pouvoir améliorer les connexions. Une fois que vous avez vos connexions qui sont faites, vous pouvez derrière donc améliorer votre couronne et faire la définition de toutes vos waves pour devenir un Elite Waver. Donc ça, c'était la première astuce. Peigner ses waves. Deuxième astuce, la double compression. La double compression, il est important de la faire en période de wolfing parce que vous avez plus de cheveux, plus de matière à compresser. Quand le coiffeur a fini de couper votre wolfing précédent, que là, vous avez une fresh cut. Effectivement, vous n'avez pas beaucoup de matière, donc il n'est pas réellement important de faire une double compression. En revanche, plusieurs jours après, plusieurs semaines plus tard, quand vous êtes sur votre période de wolfing, plus vous avez de cheveux, donc plus il y a de matière à compresser. L'important dans les waves et le principe de base, c'est de coucher vos boucles. Donc plus vous avez de cheveux, plus il va falloir avoir une compression optimale. Attention, je parle de compression, je ne parle pas d'avoir une douleur au niveau de votre front. On est bien d'accord. La double compression s'effectue avec un durag en premier lieu et ensuite après, une wave cap. C'est votre durag, d'accord ? Avant de l'attacher, vous le faites dépasser un petit peu à la hauteur de vos yeux. Vous mettez votre stocking cap ou votre wave cap et ensuite après, vous retroussez le devant du durag et là, vous pouvez l'attacher. Ensuite, vous serrez et voilà, c'est fini. Donc ça, c'était pour la double compression. Très important en période de wolfing. Troisième astuce et peut-être celle qui est la moins importante parmi les sept, c'est de mettre de la pommade ou sinon de la cire comme vous le souhaitez sur votre couronne. En temps normal, si vous avez une fresh cut que vous suivez la plupart de mes conseils, vous savez qu'il est important de pouvoir laisser une longueur un peu plus importante au niveau de la couronne parce que c'est là où c'est plus compliqué d'avoir une couronne bien resserrée. Si vous avez une fresh cut et que là, vous partez sur un wolfing de plusieurs semaines, il est important de pouvoir avoir cette couronne qui soit bien dessinée. Et donc là, vous pouvez mettre un petit peu de pommade si vous le souhaitez sur la couronne pour avoir un maintien optimal. Quand vous êtes en période de wolfing, vous allez brosser vos cheveux. Vous allez les discipliner encore plus qu'après une fresh cut. Là, vous devez absolument, absolument mettre un durag après chaque session brosse. Exemple, vous faites une session brosse le soir quand vous rentrez. Si vous n'en faites qu'une, là, vous faites votre session brosse à fond, etc. Vous utilisez la brosse poil dur, médium et ainsi que la soupe. Et si vous avez derrière, sous la main, votre technique du plastique bague. Et ensuite après, vous mettez directement votre durag ainsi que votre webcam pour la double compression. Cela va permettre de stocker et de sauvegarder votre résultat. Parce que si vous ne le faites pas, vos cheveux vont gonfler. Et là après, si vous faites autre chose, vous allez perdre un petit peu au niveau de votre résultat. Cinquième astuce et pas des moindres, se laver les cheveux. En temps normal, je le répète souvent, il faut se laver les cheveux à chaque fois, chaque semaine. Mais là, il est encore plus important parce que plus vous avez de cheveux et plus vous avez de matière. Et plus vous allez avoir de chances de salir vos cheveux. Et que vos cheveux soient sales ou du moins qu'ils paraissent sales. Donc, vous devez absolument, et là c'est vraiment primordial, de se laver les cheveux au moins une fois par semaine. Vous choisissez le jour que vous le souhaitez. Par exemple, moi c'est le dimanche, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et bien là, chaque dimanche, vous lavez vos cheveux. Et correctement, parce que plus vous avez de cheveux, et plus il va falloir passer du temps sur laver vos cheveux. Sixième astuce et avant-dernière astuce, c'est de brosser vos cheveux au minimum. Je dis bien au minimum et en tout pour tout, une heure par jour. Je ne dis pas de faire une heure en une seule fois si vous n'avez pas le temps ou si vous ne pouvez pas. Mais c'est de faire en tout, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire, répartir 30 minutes le matin avant d'aller en cours ou au travail, et 30 minutes le soir. Ou sinon, peu importe, vous répartissez votre session brosse comme vous le souhaitez. Mais il est très important de faire au minimum une heure. Si vous pouvez plus, faites plus. Parce que plus vous avez de cheveux en wolfing, et plus il va falloir les discipliner. Septième et dernier conseil, le plus important, ne pas faire d'overwolfing. C'est-à-dire de faire un wolfing trop important. Pourquoi ? Parce que si vous faites un wolfing de plus de semaines que vos cheveux en demandent, vous allez perdre en résultat. C'est très simple. Je vais faire une métaphore. Vous prenez l'océan, d'accord ? Vous avez les vagues de l'océan qui se forment. Plus vous allez en profondeur, moins les vagues vont se ressentir. Parce que vous allez avoir plus de matière. Là, si vous prenez votre brosse poil dure et que vous sentez que votre brosse poil dure ne touche pas votre cuir chevelu, arrêtez. Ça veut dire que vous êtes en overwolfing. Parce que là, ça ne va servir à rien. Plus vous allez continuer dans votre wolfing, et plus vous allez perdre en résultat. Parce qu'effectivement, les cheveux qui sont au-dessus seront bien ondulés. Vous allez bien avoir des waves. Mais ce qui est important quand on fait un wolfing, c'est de voir ce qu'il y a en dessous de la couche. Quand le coiffeur va couper ce qu'il y a au-dessus, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qu'il y a en dessous. Donc si vous faites un overwolfing et que votre brosse n'atteint pas votre cuir chevelu, et bien en fait, quand vous allez couper, tout ce qui est en dessous ne sera pas bien brossé. Donc ça va être du temps perdu pour rien. Donc s'il vous plaît, ne faites pas d'overwolfing. Essayez de voir. Vous faites votre session brosse, vous faites votre wolfing sur plusieurs semaines. Dès que vous voyez que votre brosse poil dure ne fait plus rien sur votre cuir chevelu, ça veut dire que vous êtes en période de overwolfing et qu'il faut absolument arrêter pour aller couper vos cheveux. J'espère que ces astuces vont vous servir. Moi, je les utilise à chaque fois que je fais une période de wolfing. Là, j'ai coupé mes cheveux il y a 10 jours. Je vais être sur une période de wolfing de 8 à 10 semaines, je pense. Je vous en dirai des nouvelles. Je ferai des vidéos. Merci encore de tout le soutien. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. C'est super. Peut-être que je ferai un jeu concours pour gagner des duracs, des brosses ainsi que des crèmes pour la millième personne qui va s'abonner. Donc, n'hésitez pas à demander à vos amis, à vos potes, à toutes les personnes qui sont intéressées par la coiffure et surtout par les Waves de venir s'abonner à ma chaîne. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, d'aller voir mon YouTube en bas. J'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos dans la barre de description, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501